Le piano est un instrument à clavier qui peut jouer plusieurs sons en même temps. C'est le seul instrument à cordes frappées. Quel est l'ancêtre du piano ? L'ancêtre du piano apparaît vers le 15e siècle. Son nom est le clavicorne. Il est en usage jusqu'au 19e siècle. La mécanique est différente du piano actuel. Il n'a pas de système d'échappement. Le marteau reste en contact avec la corde tant que le musicien n'a pas lâché la touche. En 1710, Bartholomé et Christophe Orgues, fabricants de clavecins, cordes pincées, inventent le piano forte qui peut jouer des sons doux et aussi forts, ce que ni le clavecin ni le clavicorne ne pouvaient faire. Monsieur Christophe Orgues a résolu un problème mécanique. Les marteaux qui frappent les cordes ne restent plus en contact avec elles une fois frappées afin de ne pas étouffer le son. Entre 1790 et 1890, le piano forte va beaucoup changer. Comment est né le piano moderne ? Les grands changements sont tout d'abord le double échappement. Le marteau revient plus vite à sa place, ce qui permet de répéter très vite la même note. Le cadre métallique qui aide à supporter mieux la tension des cordes change aussi. On retrouve trois cordes par note au lieu de deux. Marteaux en bois sont recouverts de feutrines, tissus doux. A 20 en bois, le son était moins joli. Comment le clavier est-il composé ? Le clavier est composé de 88 touches, 52 blanches qui se répètent 7 fois et 36 noirs, les dièses et les bémols qui changent la couleur du son. En quoi les touches sont-elles fabriquées ? Les touches sont en bois léger, épicéa ou tilleul. Avant, les blanches étaient en ivoire. Aujourd'hui, c'est interdit pour protéger les éléphants. L'ivoire est remplacée par d'autres matières. Les noirs sont en ébène, remplacés aussi par d'autres matières aujourd'hui. Le mécanisme principal s'appelle l'échappement. Il est très complexe. Les pédales, on en retrouve 3. A gauche, celle qui rend les sons doux. Celle du milieu ne fait résonner qu'un seul son. Et à droite, celle qui sert à prolonger et augmenter le volume de la résonance. On appelle l'ensemble des pédales la lyre. L'utilisation de la pédale du milieu. Les cordes, elles sont en acier, extrêmement solides. Les cordes très graves sont entourées de cuivre, sinon elles casseraient. Chaque corde est tenue par une cheville et une pointe d'accroche. Dans un piano, on retrouve 264 cordes pour un piano classique. Les chevilles et les pointes d'accroche. La table d'harmonie. Elle permet de transmettre le son. C'est une mince planche de bois en épicéa située sous le piano. Le meuble. Il est fabriqué en bois massif et en pièces en métal épais. Certains pianos peuvent peser jusqu'à 691 kg. Quels sont les différents modèles de pianos ? Il existe plein de différents modèles de pianos. Tout d'abord, les pianos à queue, dont la queue peut mesurer de 1,90 m à 3 m. On trouve ensuite le piano droit. Et le piano carré. Il y a aussi ce drôle de piano, le piano girafe. Nous avons aussi des pianos beaucoup plus design. Ce piano rouge, ou encore celui-ci blanc et noir. Celui-ci entièrement rose avec une forme particulière. Et même celui-ci avec plein de palettes. Le piano est l'un des instruments les plus utilisés dans la musique classique. Mais aussi dans le jazz, la variété et même un peu dans le double. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !